Bouma, bonjour, je suis Ondo Akalara, écrivain, auteur, entrepreneur culturel. Bienvenue à la petite interview. Mme Samba. Ondo Awa, Marcel Brice, plus connu sous le nom de Ondo Akalara, chef d'entreprise et écrivain. Je suis tout simplement, comme on vous l'a dit, Ondo Akalara. L'archétype, je suis écrivain, auteur de deux ouvrages, Comment je suis venu à bout de cette arnaque, sous-titré Écueil d'une victime de bourratie cérébrale, paru à compte d'auteur en 2019 septembre précisément. Puis le second ouvrage est paru lors de la journée mondiale du livre du droit d'auteur le 23 avril 2022. Il s'intitule Les goulots d'étranglement liés à la mobilité artistique en Afrique. Toujours à compte d'auteur. Chef d'entreprise, je suis modestement le chef exécutif, professeur, CEO du Open Show Management. J'essaie de diriger cette petite structure depuis 15 ans déjà. Comment on quitte de chef d'entreprise à écrivain ou c'est plutôt l'écrivain à chef d'entreprise? C'est plus chef d'entreprise à écrivain parce que le déclic, j'ai envie de dire, s'est produit en 2018. Mais c'est depuis 2007 précisément que Open Show Management a été « enfanté ». Entre guillemets. Mais l'idée de créer une entreprise, une structure était déjà présente après les études en BTS Commerce International en 2005. Maintenant, j'étais face à des pages blanches en 2012. Ça veut dire que j'étais déjà en train de mener le projet culturel Open Show Management. Des années plus tard, j'ai fait six mois face aux pages blanches que j'ai dû abandonner. Alors, en 2018, l'écriture s'est plutôt révélée à moi parce que pendant que mon papa était assez malade, j'étais très contrarié du mauvais traitement des soignants à son endroit. Et un soir, j'ai commencé à écrire. Je ne savais même pas ce que j'écrivais. Et la première phrase était justement « Le Cameroun hérite d'un sous-système éducatif français pour la partie francophone. On en reparlera pour l'écriture ». Vous avez choisi l'opsononyme de « Kalara ». Kalara qui signifie « le livre ». Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un auteur qui dénonce ? Écrivain engagé, oui. Parce que dans la terminologie auteur-écrivain, il y a des personnes qui pensent que tout le monde n'est pas écrivain. Mais on attribue davantage à l'écrivain le côté engagement, dont le côté engagé. Je suis, oui, un écrivain engagé de par les thématiques que j'aborde. Et on essaye de faire des efforts pour le style, la rhétorique. Tant qu'un écrivain, tant qu'artiste, notre rôle est véritablement d'énoncer, d'attirer l'attention afin que, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les décideurs, ils essayent d'apporter des conditions favorables pour le grand nombre. Oui, à un moment donné, il m'est arrivé de me révolter, mais juste que ça s'arrête au niveau de mes petites émotions que j'essaie de canaliser, parce que ce n'est pas toujours facile. Le Café Calara SL, à la base, c'est un service de diffusion littéraire itinérant. Ça veut dire qu'il a vocation à se déplacer. Nous pouvons aller partout dans le monde. Service, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nécessite une logistique et il faudrait des accompagnements multiformes, que ce soit en termes de logistique, que ce soit financier, même parce que nous ambitionnons, par exemple, que les enfants soient toujours habillés. Nous avons lancé un appel à mécènes, philanthropes, sur notre page, où nous disions que nous avons peut-être besoin que des enfants, lors des cosettes, aient des t-shirts estampillés, les cosettes on doit caler avec les tout-petits. Et donc, les cosettes visent à diffuser le livre, somme toute, à donner un autre, à apporter une petite contribution à l'édifice du microcosme littéraire au Cameroun et en Afrique. C'est parce que la parole, je viens d'une zone de la forêt. C'est la raison pour laquelle mon acronyme, c'est Kalara, l'archétype. Les archétypes existent dans toutes les traditions. Et aussi dans le Café Kalara, c'est de dire que l'histoire est tellement galvaudée, telle qu'on doit arrêter de nous faire savoir que, ou de nous enseigner et de communiquer que Gutenberg n'a jamais inventé l'écriture. L'écriture est née chez nous, ici en Afrique. Et c'est un peu dommage que parfois, même les universités appellent nos langues des patois, parce que patois, ça ne veut rien dire. Travaillez, travaillez pour vous faire respecter. Par le travail, vous vous imposerez. Troisièmement, l'honnêteté, ne trichez pas à l'école, ne trichez pas à la maison, car vous serez rattrapé tôt ou tard. Demandez de l'aide si vous ne comprenez pas une leçon en posant des questions. La discipline est un cours de normatif essentiel pour la bonne marche d'un projet et d'une organisation. C'est visiblement ce qui m'a moulé en classe de seconde. Merci.